Dans tous les cas de figure, quel que soit le travail, il est conseillé de commencer une journée de travail avec un maximum de fraîcheur et dans un état de fatigue minimale. De toute façon, à priori, passer une bonne nuit, éviter les insomnies. Il est aussi également très important d'avoir un petit déjeuner. Ça, c'est une chose qui doit devenir une règle. Un petit déjeuner relativement complet. Là, ça dépend un petit peu des habitudes que l'on a. Mais il est certain qu'il ne faut pas venir travailler. A fortiori, si le travail doit être intense, sans avoir pris un petit déjeuner. Voilà, ça, c'est le premier conseil à donner. C'est de devenir le moins fatigué possible avec un maximum de récupération pendant la nuit et de manger le matin. Une fois que l'activité a cessé lors de la première vacation, et avant de reprendre une seconde vacation intense, on peut et il faut, effectivement, avoir un temps de récupération le plus optimal possible. Et on peut s'inspirer de ce que nous avons dans le football, comme exemple, au plus haut niveau, où il y a des mi-temps où on doit récupérer impérativement entre deux périodes d'activité très intense. Et là, on sait très bien, aujourd'hui, comment récupérer les sportifs de très haut niveau et qui ont besoin de récupérer, un peu comme les opérateurs de l'amiante, qui ont deux périodes de travail très difficiles. La première des choses, c'est le repos. Il est impératif d'avoir 4, 5, 6 minutes de repos le plus complet possible, de détente. On ne fait rien. On se repose, on se relâche, on se relaxe. Le deuxième point, c'est l'hydratation. La récupération de l'eau qui a été perdue, c'est très important, parce qu'on perd beaucoup d'eau quand on travaille intensément. Et la troisième chose très importante, c'est la récupération énergétique. Ces trois choses-là vont ensemble et permettent de récupérer de manière la plus intéressante possible. Donc, de l'eau. Nous, ce que l'on aime bien, c'est les boissons à base de jus de fruits, parce qu'il y a là, non seulement de l'eau, mais également beaucoup d'énergie, beaucoup de richesses au niveau des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et puis, idéalement, quand on peut, et c'est le système de récupération le plus complet, c'est lorsqu'on peut récupérer de l'eau, de l'énergie et des protéines. Et ça, ça se fait très bien avec des laitages. Par exemple, les yopes, c'est quelque chose qui est très prisé en haut niveau. On récupère très rapidement avec des boissons comme le yope, 850 cc, bu en une demi-heure, et ça permet une très, très belle récupération. Mais là, c'est une question de goût et d'individus. Donc, on peut varier cette récupération, mais toujours avec ce même principe. Bien sûr, on peut se servir également des fruits, les bananes, les clémentines, les oranges, tout ça, c'est extrêmement intéressant également. Pour éviter les blessures, l'essentiel, c'est vraiment d'être physiologiquement en pleine forme. Et à ce moment-là, il y a le moins de risques possibles. Ça prévient les douleurs, ça prévient les accidents, ça prévient plein de choses, y compris mentales, y compris des problèmes de maladresse qui peuvent être liés à une fatigue mentale. Parce que quand on travaille intensément, il peut y avoir des fatigues mentales qui rendent maladroits et qui peuvent pousser à avoir des gestes beaucoup moins précis, beaucoup moins adroits, et ça peut occasionner peut-être des soucis. Donc, les autres formes... ... ... ... ...